Salut, c'est William de DrExcel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour utiliser la fonction RechercheX, qui est une nouvelle fonction qui est sortie il n'y a pas longtemps de Excel, qui est assez similaire à la fonction RechercheFait, mais en un peu mieux. Donc on va voir ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais te donner le fichier avec toutes les formules que tu peux télécharger juste en dessous de la vidéo, tu vas avoir le lien, comme ça tu peux accéder à tout ça avec moi. Et puis tu auras aussi les liens vers les formations, y compris les formations gratuites et tous les guides offerts. Alors, la fonction RechercheX, c'est quoi ? C'est une sorte de RechercheV améliorée. Alors, à l'heure actuelle, elle n'est pas dispo pour tout le monde, elle est dispo que pour Office 365 et ceux qui ont accès à la bêta, en fait. C'est-à-dire un peu les fonctionnalités qui sont en cours de test. Donc pour y accéder, tu peux aller dans ton compte Office 365 et tu peux choisir, je crois que c'est ici, tu dois avoir un petit bouton Office, Office Insider, où tu peux changer et t'inscrire pour avoir les nouvelles fonctionnalités dès qu'elles sortent. Voilà, donc c'est ça qu'il faut t'assurer d'avoir ces options. Et si tu ne les as pas, ce sera dans les prochaines versions d'Excel, ou on va dire dans les prochaines versions stables. Donc je t'encourage à patienter un petit peu. Alors, si tu as accès à cette fonction, comment elle fonctionne ? L'intérêt, c'est de remplacer RechercheV. Donc on va l'utiliser tout simplement pour ça. Et le fonctionnement est un tout petit peu différent. Donc tu vas écrire égale RechercheX de... En fait, c'est une sorte d'hybride entre RechercheV et Index. Donc tu vas rechercher, par exemple ici, on va chercher le nom d'une personne dans un tableau, et on va chercher à renvoyer son âge. Donc je cherche le nom de la personne dans ce tableau, et je renvoie son âge. Donc là où RechercheV, on sélectionnait le numéro de la colonne dans un tableau, là on indique directement la colonne avec une référence. Et on valide. Donc ici, c'est assez similaire à RechercheV. Simplement, en fait, toute la subtilité, elle vient du fait que tu indiques la colonne de résultat de recherche. Et donc ça, ça indique deux choses. Déjà, en fait, tu n'es pas obligé de faire des recherches vers la droite. RechercheV, tu es obligé d'aller vers la droite. Ici, tu peux aller vers la gauche, ici. Je peux tout simplement sélectionner de faire une recherche, de renvoyer un résultat qui est dans la colonne de droite, ici. Donc ce ne sera plus l'âge, ce sera le prénom, mais le principe est le même. Je peux très bien aller rechercher dans ce tableau, et puis dire l'équivalent dans la colonne de gauche. Donc Dupont-Julie. Donc je ne peux pas faire ça avec RechercheV, je peux avec RechercheX. L'intérêt aussi, c'est qu'avec RechercheV, si tu commences à intervertir, à rajouter des colonnes, à changer un peu l'ordre des colonnes, ça va casser tes formules. Avec RechercheX, tu peux tout simplement, tu peux très bien changer l'ordre, et ça ne va pas changer ta formule, parce qu'à chaque fois, en fait, ta référence vers la plage de résultats, elle va bouger avec les changements que tu fais. Donc si tu as vu, ici j'ai coupé et j'ai inversé l'ordre, ça va s'inverser dans les références aussi. Donc ce n'est pas de problème, je ne vais pas avoir de changement de formule, je ne vais pas avoir de formule cassée quand je change l'ordre des colonnes. Donc ça, c'est assez cool. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur RechercheV, tu dois savoir que tu es obligé de rajouter un paramètre zéro, un paramètre supplémentaire pour avoir une recherche exacte, et que si tu ne mets pas ce paramètre, par défaut, en fait, ta fonction RechercheV va t'envoyer des erreurs. RechercheX, tu n'as pas besoin de ce paramètre. Par défaut, en fait, la recherche est exacte. Tu peux, par contre, tu peux rajouter des paramètres supplémentaires. Donc, si non trouvé, tu peux rajouter ce qui va se passer si on ne le trouve pas, et tu peux sélectionner aussi les modes de recherche, donc je te laisserai aller voir un petit peu dans l'aide comment ça se passe pour les recherches non-exactes, justement, qui ne sont quand même pas les plus fréquentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que par défaut, la recherche est exacte, et donc par défaut, si tu veux, c'est le comportement qu'on utilise le plus souvent. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc voilà comment utiliser cette fonction. Je pense que ça va être un petit peu un nouveau standard, parce que c'est ce qui est le plus simple à utiliser. Donc je pense que ça ne va pas tarder à remplacer RechercheV bientôt dans tes fichiers. Voilà. Je te laisse télécharger le fichier en dessous si tu veux pouvoir jouer avec les formules. Et puis tu auras tous les liens vers les formations et les guides offerts en dessous. Et puis moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu veux être prévenu quand elle sort. Allez, salut, ciao ! Merci.